Le CEDAF, c'est le Conseil National des Achats, donc c'est l'association de référence dans le monde des achats en France. Le CEDAF compte 13 000 membres, à la fois des adhérents acheteurs, managers achats, directeurs achats, soit de petites entreprises jusqu'à des grands groupes, que ce soit des entreprises publiques ou privées. J'ai la chance d'être le président du Conseil National des Achats depuis maintenant fin 2012. Et donc, en fait, vous avez une gouvernance assez large, assez plurielle, avec des directeurs achats qui sont administrateurs. Par ailleurs, je suis effectivement le directeur général adjoint de la région Île-de-France, en charge des achats, de la performance de la commande publique et du juridique. Donc, c'est une fonction récemment créée, puisqu'aujourd'hui, la fonction achat n'est pas structurellement organisée à la région Île-de-France. Et donc, j'ai une direction générale adjointe un peu large, parce que pour moi, il faut vraiment associer ces trois dimensions, dans les organisations publiques en tout cas, que sont le juridique, la commande publique et les achats. Parce que notre rôle, ça va être de s'inscrire dans un cadre réglementaire, mais de l'exploiter au maximum pour aller chercher de la performance. Donc, ça va se faire en travaillant différemment en interne, avec les directions opérationnelles, pour les aider à acheter autrement. Et ça va se faire aussi en créant une relation nouvelle avec les fournisseurs. Aujourd'hui, on était dans des achats qui avaient une dimension très juridique et pas suffisamment économique. Donc, c'est ça qu'on va mettre en place, en fait, avec mon arrivée et celle de mes équipes. Notre ambition, c'est de faire de la fonction achat une fonction stratégique dans les organisations, une fonction proche des directions générales, pour contribuer à la performance de celles-ci, sur différents leviers, le développement économique, la compétitivité, la recherche d'innovation. Les achats peuvent être à la fois responsables et apporter de la performance. On fait plusieurs choses sur le thème de l'innovation. Alors, on fait régulièrement des forums des achats. Par exemple, récemment, on a fait un forum des achats publics avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, où il y a plusieurs thématiques de traité, mais notamment celle de l'innovation, avec une intervention, une animation par Franck Barrier, qui est le patron des achats de l'INPI. On a un certain nombre aussi de groupes d'études et de benchmarks, où les acheteurs peuvent se retrouver pour échanger par secteur d'activité, mais en particulier sur ce thème de l'innovation. Notre vocation, c'est aussi de créer des lieux de rencontre, des lieux d'échange, pour que les acheteurs puissent travailler là-dessus. Moi, je pense que l'innovation et les achats, c'est quelque chose qui est étroitement lié. On a la chance, dans notre positionnement, au sein des organisations, d'être très transverse entre le marketing, la R&D, le manufacturing. Et donc, on est au carrefour de la relation interne et externe. Et donc, nous sommes des capteurs essentiels de l'innovation. Et c'est ça qu'on essaie de diffuser dans toutes nos manifestations, dans tous nos événements et dans nos publications. Nous avons notamment Excellence Achat, qui est une revue consacrée à la recherche fondamentale dans les achats, où on va traiter notamment de ce sujet de l'innovation. L'acheteur de demain, quel est son profil ? Vaste question. Pour moi, l'acheteur de demain, il doit conjuguer ce qu'on appelle les soft skills et les hard skills. Donc pour moi, les hard skills, c'est nécessaire, c'est le socle. Donc c'est savoir négocier, c'est savoir faire une cartographie des achats, c'est savoir bâtir une stratégie. Les soft skills, c'est au moins aussi important aujourd'hui, puisque l'acheteur va être véritablement un animateur interne de la relation, de toutes les fonctions qui vont être tournées vers l'extérieur. Donc il va falloir pour ça beaucoup de relationnel, beaucoup de capacité à décloisonner, beaucoup de capacité à travailler autrement, c'est beaucoup de conduite du changement. C'est aussi un acheteur qui va savoir adresser un petit peu toutes les composantes périphériques d'un projet, donc du juridique, du réglementaire, de l'achat responsable, du RSE, de l'innovation, parfois aussi la dimension montage financier, qui sont de plus en plus complexes. Pourquoi j'interviens au Master DESMA cette année ? J'allais dire comme les autres années, parce que pour moi, c'est un rendez-vous incontournable dans mon agenda. De même que le DESMA est un acteur incontournable du paysage de la formation achat en France, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens ici. A la fois parce que je connais bien Natacha, et que ça fait longtemps que je travaille avec elle, et je trouve qu'elle apporte beaucoup dans le développement de la fonction achat en France. Et à la fois aussi parce que j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec les étudiants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, et que c'est pour moi trois heures de pur bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...